Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Outre-mer 360 Radio, actuellement sur la 60e édition du Salon International de l'Agriculture, sur le stand de l'Odea Dom. Aujourd'hui nous recevons M. Emmanuel Séraphin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du territoire de l'Est et également vice-président de l'île de la Réunion Tourisme. Alors tout d'abord, avec cette dernière casquette, vous pouvez nous présenter l'enjeu pour l'IRT d'être présent à ce salon. Alors bien évidemment, quand vous avez un village où vous regroupez 37 exposants qui vantent les produits de la Réunion, c'est le tourisme, c'est le terroir qu'on véhicule. Et l'île de la Réunion Tourisme accompagne la région, le département, la chambre d'agriculture. On met des moyens d'animation et surtout on a un stand où on fait la promotion de la Réunion. Alors accessoirement, il y a 8 billets d'avions à gagner, donc en scannant un code. Mais plus sérieusement, l'objectif c'est vraiment de vendre le territoire au travers de ces produits d'exception. Alors bien sûr, les roms, les roms arrangés, nous avons aussi tout ce qui est confiture. D'ailleurs, c'est là où on a le plus gros gisement de médailles d'or à ce salon. Et ça permet à nos producteurs d'avoir une visibilité, mais souvent aussi ceux qui sont à la Réunion de retrouver des produits qu'ils ont aimés. Parce que 95% des visiteurs de la Réunion plébiscitent la gastronomie réunionnaise. Ils ne s'attendaient pas à manger aussi bien à la Réunion, donc c'est déjà un point positif. Et puis souvent quand on quitte, quand on s'en va, on prend des souvenirs pour la famille. Et c'est un marché quand même de 40 millions d'euros. Donc nous, on essaie à ce qu'il y ait le plus de produits réunionnais possibles dans ce panier. Pour que la Réunion se retrouve de par le monde. Parce que c'est aujourd'hui une destination qui est courue au travers du monde. Le monde, 556 000 visiteurs l'année passée à la Réunion. C'est 447 millions d'euros de chiffre d'affaires hors billet d'avion. Ce qui représente un peu toute cette économie avec 10 000 emplois à la clé. Donc le lien avec l'agriculture, c'est évident. Et aussi ce travail de valorisation de ces produits extraordinaires. Alors quels sont les retours ? Nous sommes au troisième jour de ce salon. Quels sont les retours que vous avez des visiteurs ? Alors, il y en a beaucoup, comme je l'ai dit, qui sont allés à la Réunion et qui veulent absolument retourner. Parce qu'à la Réunion, on vend un tourisme expérientiel. Que ce soit au niveau du goût, la diversité, l'intensité, les paysages. Et puis on a eu une saison de baleines exceptionnelle. En 2022, on pensait avoir la meilleure saison avec 440 baleines. Et l'année 2023, c'est plus de 1200 baleines qui ont fréquenté les côtes de la Réunion. Donc c'est un nouveau produit touristique. À la Réunion, on est la seule destination au monde où on peut nager aux côtés des baleines. Bien sûr, avec des restrictions, une charte d'approche qui est très précise. Et qui permet de profiter de ces produits exceptionnels. Bien sûr, avec le volcan, mais avec notre terroir très, très riche. En parlant de terroir, justement, vous êtes également le président du territoire de l'Est. Ce qui fait partie des 22 lauréats du programme Territoire engagé pour le logement. Pouvez-vous nous expliquer concrètement qu'est-ce que ça va changer pour ce territoire ? Pour les trois communes de La Possession, Saint-Paul et la troisième... Le Port. Le Port, pardon. Alors, le territoire de l'ouest de La Réunion, depuis 2009, est labellisé Éco-Cité. C'est un travail qui nous a permis de signer avec l'État et l'ensemble des partenaires un projet partenarial d'aménagement, PPA, qui signale une stratégie globale sur le territoire. Je pense que c'est ça qui a fait la différence pour le fait qu'on soit retenu. Donc, il faut qu'on produise du logement, que les permis soient signés avant 2027. Donc, aujourd'hui, notre territoire est prêt. Donc, l'État va nous accompagner. Parce que ce qui est important, c'est que les procédures ou autre, que l'État soit facilitateur pour qu'on puisse produire 1 500 logements. Donc, ça, c'est ce que propose l'État. Mais nous, on est capable d'aller jusqu'à 3 000 logements. À La Réunion, 45 000 demandeurs de logements. Ça n'arrête pas d'augmenter une situation de crise difficile. Et si l'État nous accompagne dans cette démarche, le territoire est prêt à produire ces logements qui manquent à La Réunion. D'accord. Et avec ce programme dont vous êtes lauréat, est-ce que ça peut faire accélérer davantage ce projet d'écosité qui est attendu pour les prochaines années très prochainement, en fait ? Tout à fait. L'écosité est sur les rails. Donc, les premiers travaux vont commencer en 2025. Et si l'État nous accompagne, on peut vraiment décupler la force pour pouvoir offrir ces logements aux familles réunionnaises, tout type de logements, mais aussi relancer la production de logements et l'économie. Parce que quand le bâtiment va, tout va, vous connaissez le dicton. Et là, notre territoire est prêt pour pouvoir mettre en œuvre la construction de ces logements pour les familles, mais aussi pour l'économie réunionnaise. Et au sein de ce projet d'écosité, il y a aussi une grande part qui est laissée à l'agriculture, notamment des terres où vous avez réservé une zone pour accélérer l'agriculture sur ces territoires ? Évidemment, parce que l'agriculture urbaine est l'enjeu de demain. Comment produire pour avoir ces circuits courts, pour pouvoir offrir des produits de qualité aux habitants ? Donc, ça, c'est vraiment inscrit dans l'ADN de la ville de demain. Il y a aussi le fait de tester les nouveaux process, l'aquaponie. C'est quelque chose qui est important, puisque sur de petites surfaces, on peut produire énormément. Et c'est un peu ça les grands défis au niveau de l'agriculture. C'est aussi offrir des produits de qualité, et ça, sans avoir toutes les démarches. À la Réunion, on a une autonomie, une souveraineté alimentaire qui est quand même importante. Et on le voit au travers des filières, au travers de la structuration des filières, financées évidemment par les fonds européens. Plus on offre ces produits de qualité, et plus on est structuré. Et en étant une île, vous savez qu'offrir cet approvisionnement de proximité fait qu'on est moins dépendant de l'obstruction du canal de Suez, chose qu'il y a aujourd'hui, ou sinon de tous les phénomènes exogènes à la Réunion. C'est combien cet espace agricole qui sera réservé au sein de ce projet d'écosité ? On parle de combien d'hectares ? Il y aura quelques dizaines d'hectares pour qu'on puisse avoir aussi des coupures urbaines et qui permettent d'offrir ces activités. La zone où nous sommes, c'est une zone qui est quand même aride. Donc on a labellisé un substrat qui s'appelle terre fertile, où on mélange du broyat, où on mélange des fines de concassage, des terres exclavées pour en faire un substrat, qui va enrichir toute cette plaine pour qu'on puisse avoir cette ville jardin, mais aussi pratiquer l'agriculture. Évidemment, comme toute terre volcanique, la terre réunionnaise n'est pas aux normes européennes. Alors quand je dis ça, ça fait sourire. Pourquoi c'est pas aux normes européennes ? Parce que nous avons des taux de chrome, des taux de nickel, comme les terres volcaniques en ont. Et on a un dossier à l'ANSES pour valider ces process-là, pour qu'on travaille vraiment dans toutes les normes pour offrir ces produits à notre population. Alors ce substrat, est-ce qu'il va aider, si on peut dire ça comme ça, à rendre conforme à la production ? Parce que vous parlez que cette terre volcanique n'est pas souvent considérée comme aux normes européennes. Est-ce que c'est l'objectif ? On est dans un cône de déjection au niveau de la rivière. Donc il y a des galets et il n'y a pas de substrat. Donc d'habitude, ce que l'on fait, c'est qu'on prend des terres au niveau d'éco, ce qui entraîne de l'érosion. Enfin, si on veut vraiment être vraiment vertueux. Donc c'est pour ça qu'on récupère ces substrats, donc avec des opérateurs, pour enrichir la terre et pouvoir redonner une agriculture à un endroit qui n'a pas aujourd'hui les moyens pour pouvoir le faire. Très bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à une question, Emmanuel Seraphin. Je rappelle que vous êtes le président du territoire de l'Est et également vice-président de l'IRT Réunion. Merci à vous. Merci.